Voilà, alors je vous prends un témoin, je suis actuellement devant l'ANPEE où je suis convoqué, et c'est fermé. Apparemment ils sont en grève, mais pourtant c'est la seule administration à ne pas pouvoir faire grève. Non, non, mais ils ont le droit, ils ont déjà essayé pourtant, mais tout le monde s'en fout. Eux c'est quand ils travaillent qu'ils font chier tout le monde. Mais pourtant, ils le savent que tout le monde s'en fout, surtout nous les chômeurs. Oui, parce qu'ils peuvent nous mettre une pression énorme, alors quand ils ont une revendication, nous on les soutient. Sinon ils peuvent nous convoquer toutes les semaines, nous faire consulter leur offre d'emploi périmée depuis des mois, nous proposer des stages. D'ailleurs j'en connais un, il a tous fait les stages, stage-man on appelle. Un autre par contre, lui, il est en fin de droit, il ne lui propose plus rien. Ah non, il a trop fait de rechute. Ah là 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 là, par contre une fois, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai pété les plombs. J'ai braqué là un peu. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je sais qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont déjà pas de boulot. Je m'étais trompé, c'était la CEDIC que je voulais braquer, l'assurance chômage. Mais oui, ils ne voulaient pas me payer, mais pourtant j'étais assuré chez eux. Non mais, il faut que je vous raconte, parce que quand j'ai commencé à travailler, je vois dans ma première fiche de paie, et je vois assurance maladie, assurance veubage, assurance chômage. Je me suis dit, ouh là là, mais ça en fait les assurances, ça vaut. Je ne vais pas toutes les prendre, bon, assurance maladie, veubage, bon, d'accord. Mais assurance chômage, je me dis ça, je ne vais pas la prendre. Qui tu veux qui me pique mon boulot. En plus, on travaille à la chaîne. Et puis non, tu ne peux pas, c'est obligatoire. D'où mon pétage de plomb. D'ailleurs, je leur avais dit, puisque c'est comme ça, un jour, je vais faire un coup d'assurance. Et puis, je n'ai pas eu besoin. Oui, parce que j'avais une grosse entreprise d'import-export, où j'avais eu l'intelligence de mes salariés. Et un jour, ma femme, elle m'a dit, export. Oui, j'avais tout mis à son nom. Et c'est là que je suis venu voir mon assurance. C'est dit que, ceux-là, ils sont forts, pour encaisser, ils sont bons, mais pour payer. Alors, il faut chercher du travail, il faut leur fournir des preuves, tous les mois, il faut leur rendre des comptes. Oula, mais qu'est-ce que c'est ? Une fois, on m'a volé ma voiture, mon assurance m'a payé cash. On ne m'a pas dit, cherchez une autre voiture, sinon je ne vous payais pas. Ah, ça y est, apparemment, ils ouvrent. Fausse alerte. Ils ne sont pas en grève, ils sont juste en retard. Bon, voilà, je n'aurais plus qu'un mot à vous dire. Si vous n'avez besoin de rien, vous allez passer à les voir. Sous-titrage Société Radio-Canada